... Salutations depuis la synagogue. Personne ne rejoindrait sciemment une secte. La secte s'emparera tout simplement de vous. Et lorsqu'elle s'est emparée de vous, elle s'infiltre dans votre esprit. Je m'appelle Rachel et je suis originaire du Royaume-Uni. Nous sommes tous ici en tant qu'évangélistes en formation sous la direction de notre père, le prophète Thébé Joshua. Un cauchemar. Ce que l'homme de Dieu nous a dit, c'est que Satan est l'auteur du meurtre, du vol et de la destruction. Je me regarde et je ne me reconnais même pas. Il y a certaines choses que je ne peux pas regarder. Je trouve cela très dérangeant. Je me suis enfoncée dans ce terrier de lapin, passant d'une horreur à l'autre. Tout le monde ici dans le stade ! Tout le monde ici, dites Jésus ! Il voulait être le plus grand, le meilleur, le pasteur le plus puissant au monde. C'est le moment que nous attendions. Le prophète Thébé Joshua vient d'arriver. Un homme qui a une liste de présidents dans sa poche. Thébé Joshua est un prophète. Il est un prophète venant du ciel. C'est la première fois que la vérité éclate au sein de cette organisation. Certaines personnes craignent encore pour leur vie, par peur des représailles qu'elles subiraient si elles parlaient. C'est vous qui cherchez des hommes pour le sexe ? Je n'avais aucune idée qu'il était un prédateur en série. L'une des pires catastrophes qui ait jamais frappé un lieu de culte. Thébé Joshua a commis des crimes à l'échelle mondiale pendant plus de 30 ans. Je suis un tueur en série. Je pense que tous ceux qui sont issus de cet endroit se sentent coupables. C'est terrible. Il a pris des gens qui étaient bons, attentionnés, gentils, adorables et les a transformés en monstres. Voyons ce qu'il se passe ici. Eh bien, c'est une porte. C'est deux accros de la télé. Ils ont regardé la télévision toute la matinée. Non, nous ne l'avons pas fait. Oui, vous avez des yeux carrés, Rachel Holmes. J'ai grandi dans une famille plutôt heureuse. J'ai eu de la chance. Mon père était expert comptable. Il travaillait à Londres. Nous vivions en milieu rural. Je dirais que j'ai été assez privilégiée à cet égard. Si vous m'aviez dit que ce serait l'histoire de ma vie, j'aurais dit, c'est impossible. Pas question, je suis intelligente. Je suis avisée. Mais cela m'est arrivé. Ainsi qu'à beaucoup de mes amis à travers le monde. J'ai grandi dans la région des Midlands, au cœur du Royaume-Uni. Je venais d'une classe sociale ouvrière. Mon père était chauffeur de bus. Ma mère travaillait chez McDonald's. Mes deux parents étaient de fervents chrétiens, charismatiques, évangéliques. Toute mon éducation s'est faite au sein de la communauté de l'Église dont nous faisions partie. Vers mes dix ans, ma mère a été très malade. Elle est décédée d'un cancer du sein. Il n'y avait donc que moi et mon père. Voir ma mère endurer cette douleur, j'avais une peur profonde de voir ma mère mourir de cette maladie. Dans le mouvement chrétien charismatique, il y a un tel désespoir. Nous croyons au miracle. Nous croyons au guérison. Mais je me demandais, où sont toutes ces guérisons ? Où sont ces miracles ? J'allais à l'église évangélique. Avant, je prenais la vie très au sérieux. Je ne me contentais pas de suivre mes parents à l'église. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de vivre pour Dieu. Il se passait beaucoup de choses dans ma vie privée dont je ne pensais pas pouvoir parler. À douze ans, j'ai réalisé que j'étais gay et je me suis dit, « Oh mon Dieu, ça ne peut pas être moi ! » Mais je savais profondément que c'était le cas et je ne faisais que le refouler au plus profond de moi. J'étais juste terrifiée. Je ne peux pas avoir Dieu si je suis gay et je ne peux pas être gay parce que c'est mal. Je pense que c'est ce qui m'a poussée à chercher une solution à ce problème. Le jour où tout a commencé, c'est le jour où l'on m'a montré des vidéos de la synagogue église de toutes les nations. Rien n'a plus jamais été comme avant. Nous ne savions pas vraiment ce que nous allions voir. Emmanuel, salutations de la synagogue. Dès le début, la vidéo a eu un impact profond sur moi. Regardez l'écran de votre télévision maintenant. C'était une église africaine et je me suis demandé ce que je voyais. Qu'est-ce que je regarde ? Les images étaient assez explicites. Il n'y a pas eu d'avertissement. Il s'agissait de parties intimes du corps qui étaient enflées et d'où sortaient du pu. Ces personnes atteintes de cancer et d'excroissance. Elles étaient vulnérables et désespérées. C'était choquant à voir. Je leur ordonne de sortir au nom de Jésus. L'église avait filmé des images non éditées de manifestations, de miracles. Aidez mon frère ! Aidez mon frère, homme de Dieu ! Les personnes que je voyais dans les vidéos étaient réelles. Leurs maux, leurs maladies, leurs souffrances étaient manifestement réelles. Et puis, il y a eu ces incroyables guérisons filmées. Donne-en ! Donne-en ! J'ai vu une femme atteinte d'un cancer du sein. Quelques jours plus tard, la blessure était guérie. Et tout le monde est juste impressionné. Je me suis demandé alors, comment c'était possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? C'était un lieu où le cancer du sein n'était pas une condamnation à mort. Il y avait là de l'espoir. Gloire à Dieu ! Merci, Seigneur Jésus ! Puis, lentement, j'ai vu l'homme qui priait pour tous ces gens. Cet homme africain vient et tend son bras à distance. Et puis, les gens sont guéris. C'est ce que Jésus aurait fait. Qui est cet homme ? De quelle église s'agit-il ? Où se trouve cet endroit ? Ce que j'ai vu n'est pas quelque chose que l'on puisse oublier. Je n'ai jamais cessé d'y penser. Je me suis dit que c'était peut-être la réponse à mes problèmes. Peut-être que cet homme pourra me remettre dans le droit chemin. S'il prie pour moi, je ne serais plus gaie et je pourrais donner ma vie à Dieu. C'est ainsi que j'ai commencé mon périple au Nigeria. J'ai réservé un vol avec une amie. J'étais si excitée. C'était comme si j'allais entrer dans une machine à remonter le temps et voyager jusqu'au temps biblique pour rencontrer Jésus. Un jour, je ne suis pas descendue du bus et ai décidé d'aller à Lagos. Je cherchais déjà quelque chose de plus grand que ce que j'avais vu. Applaudissez Jésus. Nous sommes une petite croisade aujourd'hui, mais un jour, nous serons une grande croisade. Alléluia ! Aujourd'hui, nous démarrons la synagogue ici. Il y avait des huttes au sommet des marécages. des chaises en bois partout. Ce qui m'a surpris, c'était son humilité, la façon dont il parlait, son ministère, la façon dont il parlait. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer. Il n'était pas éduqué. Il parlait à peine l'anglais. Il y a tant de pauvreté dans ce pays. Il était désintéressé. Voici le prophète Thébé Joshua qui, à l'âge de 32 ans, a nettoyé les toilettes de l'église tous les jours pendant trois ans. Thébé Joshua nous a dit que sa venue sur Terre avait été prophétisée il y a une centaine d'années. Il avait l'air de quelqu'un qui pouvait résoudre votre problème. Joshua a investi plus de 90% de ce qu'il a reçu dans des vidéos VHS. La règle qu'il donne aux caméramans est de tout enregistrer. Il y a tant de vidéos. Il y en a tellement. Vous êtes-vous repentis ? Il est venu avec quelque chose de différent, quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui n'a jamais existé dans la chrétienté. Le monde entier n'avait jamais vu une chose pareille. Qui êtes-vous ? Ma tête ! Ma tête ! Qui êtes-vous ? Esprit maléfique ! Esprit maléfique ! Ma tête ! Ma tête ! Lorsqu'il m'a regardée dans les yeux, il a regardée à travers mon subconscient. Ses yeux étaient enchanteurs. J'avais envie de pleurer. Les esprits maléfiques à l'intérieur des personnes possédées par des démons. Ce sont les personnes que vous voyez sur l'écran d'observation en ce moment même. Le feu ! Le feu ! Dans toutes les parties de votre corps, dès maintenant, au nom de Jésus, en ce moment, toute votre tenue, vos vêtements, votre robe, votre chemise, chaque partie de votre corps. Vous pouvez imaginer à quel point il était puissant. Il y a des choses que je ne sais pas comment expliquer. Il peut délivrer quelqu'un d'un mauvais esprit par une seule phrase. Pourquoi vous cachez-vous ? Je ne peux pas regarder votre visage. Qui êtes-vous ? Agent de Satan. Agent de Satan. Agent de Satan ? Oui, monsieur. Si les gens veulent parler de lui, ils en parlent tout bas. Ils ont peur de sa puissance spirituelle. « La victoire est dans son sang. Il y a de la guérison dans son sang. La délivrance est dans son sang. Le pouvoir spirituel de T.B. Joshua hypnotise les gens, affecte leurs esprits. J'ai pensé qu'il pouvait être un ange ou quelque chose comme ça. C'était comme si quelque chose avait explosé dans ma tête. Paf ! Si vous placez Dieu et lui, je les mettrai tous les deux ensemble. Il était comme un Dieu pour moi. Je m'appelle Godwill Agomo Paul. Je viens d'une famille très pauvre. Quand je parle de loyauté, je lui ai tout donné. Je l'aimais tellement. Mes proches, mes frères et sœurs, mon père, ma mère, aucun ne représentait rien pour moi. Je viens aujourd'hui en fille prodigue pour que Dieu me pardonne. J'avais besoin de conseils spirituels. Il m'a fait sentir que j'étais importante dans le royaume de Dieu. J'y ai vécu comme l'une des disciples les plus proches, une loyaliste jusqu'au bout des ongles. J'étais très proche de lui. J'étais comme le numéro 2 de l'église synagogale de toutes les nations. Il y a certaines choses qu'il m'a dites personnellement et que je sais que beaucoup de disciples n'ont jamais su. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. Il avait un intérêt particulier pour les Oyinbo. Oyinbo, les blancs. Êtes-vous surpris que Dieu utilise un homme noir pour faire toutes ces choses ? Pardon, je suis désolé. Je ne suis pas surpris que Dieu utilise un homme noir. Je n'ai jamais vu la puissance de Dieu se manifester comme elle le fait ici. 1996. L'un des principaux pasteurs est venu d'Afrique du Sud. Au moment de leur départ, il lui a remis plus de 200 vidéos VHS à rapporter chez eux et à donner aux gens. Des vidéos de miracles, des vidéos de confessions, des vidéos qui leur rempliront la tête. J'ai dit que cette chose était trop chère. Il a rigolé. Vous me prenez pour un imbécile ? Je sais ce que je fais. Un temps viendra, cette synagogue-église va sortir d'Afrique du Sud et se répandre dans le monde entier. Croyez-moi, mes frères et sœurs, le Nigeria était le dernier endroit au monde où je voulais venir. Ce sont des fraudeurs, ce sont des blanchisseurs d'argent, ce sont des trafiquants de drogue. et je dis Dieu, je suis désolé. Voici un coin de paradis sur Terre. Ce qui a le plus stimulé la synagogue-église de toutes les nations, c'est l'arrivée des étrangers. C'était stratégique et c'était planifié. J'ai un aveu à faire et je veux que le monde entier le sache. Dans le passé, je détestais les Noirs. Je détestais vraiment. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai vu l'amour que nous avons reçu de la part des Noirs. Il a utilisé les Blancs pour commercialiser sa marque. La présence d'un homme blanc ou d'une femme blanche est comme une marque de réussite. Il disait simplement, regardez ces gens, ils ne savent pas où ils sont. chaque personne qui rentre chez elle essaye de contacter ses frères, de contacter ses amis aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Qu'avez-vous à dire ? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant, mais je rapporterai tout cela à mon pays. Je le dirai aux gens. Les choses ont commencé à changer rapidement. On s'est positionnés en tête. Ils savaient qu'il y aurait une explosion. Vous voyez de longues files d'attente, des centaines de personnes, de visiteurs commencent à venir. Plus de Blancs commencent à venir. C'était énorme. Je veux voir votre enthousiasme. Montrez-moi votre enthousiasme. Laissez-moi voir votre enthousiasme. Alors, pourquoi toute cette organisation, cette organisation vidéo ? Car si Jésus n'était pas inscrit dans la Bible, vous ne croiriez pas que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ceux qui venaient du Royaume-Uni pour la première fois, il leur a acheté leurs billets. Ceux qui venaient d'Amérique, il a payé. Partout dans le monde, il payait. Dieu est vivant et il est à Lagos, au Nigeria. S'agit-il d'une église locale ou êtes-vous en contact avec d'autres églises dans d'autres pays ? Il y en a dans tout le pays. C'est une église de toutes les nations. Elle n'est pas locale. Ce gars est un génie. Ces choses ne lui ont pas fait l'effet d'un choc. Tout ce qu'il fait est planifié. Il avait tout planifié. Vous êtes les bienvenus. Merci. Il avait un but. Mais les Occidentaux n'en savaient rien. Pour TB Joshua, il s'agissait d'un jeu et un piège qu'il a tendu aux blancs. Emmanuel ! Il m'a appelé et m'a dit à Gomo, nous devons faire de ces blancs mes disciples. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport de Lagos, nous leur avons dit que nous allions à la synagogue de l'église de toutes les nations. Ah ! Passez, passez ! C'était comme un laisser passer pour tout. C'était juste comme passer, bien sûr ! Et c'est parti. Dès l'instant où j'ai atterri, je me suis sentie très émue. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je veux connaître le Dieu des évangiles. Je veux voir ses miracles. Et si je ne peux pas les voir et qu'ils ne sont pas réels, je m'en vais. Je n'avais jamais vu de ville africaine locale auparavant. Et c'était l'effervescence. Il y avait des vendeurs de rues et de la nourriture et c'était très coloré. J'étais en train de tout absorber. Vous empruntiez une allée dans ces véhicules où se trouvaient d'autres visiteurs étrangers. Des groupes d'excursionnistes venus d'Afrique du Sud étaient présents en grand nombre. Je m'appelle Angélique et je viens d'Afrique du Sud. Même avant que je ne parte, j'avais ces cassettes VHS que j'avais regardées et j'avais vu les choses les plus incroyables. Et j'étais tellement excitée à l'idée de voir cela en vrai. J'étais coordinatrice des visiteurs internationaux. Chaque fois que ces visiteurs arrivaient, TB Joshua appelait et me disait d'aller les rencontrer. Les disciples nigériens vous accueillent avec ces beaux sourires. Il n'y a que des gens qui sourient. Tout le monde a l'air si heureux. Nous vous donnons l'impression d'être une célébrité. Que vous êtes si important. J'étais entourée de tous ces Africains extraordinaires, si amicaux et aimants qui me traitaient comme si j'étais super spéciale, comme si c'était un honneur de m'avoir. Je l'ai reconnu immédiatement à partir des vidéos. Je me souviens de m'être retournée et d'avoir regardé l'auditorium de l'église qui n'était qu'une marée de bancs en bois. Le toit était en tol ondulé avec des centaines et des centaines de poteaux en bois sur lesquels étaient fixés des télévisions. Je n'ai jamais vu autant de téléviseurs installés de ma vie. et dès le lendemain, on vous montre vidéo après vidéo, miracle après miracle, pause déjeuner, miracle après miracle. Je me souviens être restée assise pendant des heures. Il y avait une euphorie folle. Les vidéos m'ont totalement absorbée. Les miracles, les prières, les foules, l'excitation, l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est une grande joie de pouvoir revenir ici aujourd'hui pour témoigner. Vers le troisième jour, nous avons assisté à des témoignages en direct. Lorsque je suis arrivé ici, je souffrais d'asthme et après une courte période au ministère du prophète T.B. Joshua, j'ai senti ma respiration devenir totalement dégagée. Dieu m'a guéri. Monsieur, je vois que vous avez un rapport médical ici. Pouvez-vous le montrer à la caméra ? Gloire à Dieu ! Test négatif pour le VIH et le VIH2. Nous examinons ces rapports médicaux négatifs sur le VIH. Il y avait des preuves médicales. Vous avez pu observer de près ce qui se passait. Dans cette longue queue, il y a d'autres malades du VIH qui ont été soignés à la synagogue église de toutes les nations. Je suis un médecin. Plus de 100 patients sont guéris du sida chaque semaine. Plusieurs médecins ont également déclaré que leur profession médicale ne pouvait pas expliquer ce phénomène. Je suis médecin de profession. Enfant, j'ai souffert d'une perte sévère de l'audition. Le prophète Joshua a posé ses mains sur mes oreilles. La minute suivante, j'ai retrouvé mon audition. Il y avait des files d'attente, des centaines et des centaines de personnes avec diverses maladies qui faisaient la queue. Des personnes pleurent, les gens implorent une guérison. Il y avait un désespoir absolu, comme si l'église était le dernier et unique recours. le seul endroit où ils pouvaient recevoir de l'aide. Homme de Dieu, aidez mon frère ! Il ne peut pas marcher ! Il utilise des béquilles pour marcher ! Aidez mon frère ! Aidez mon frère, homme de Dieu ! Il n'y a pas que leur désespoir qui soit réel. Mais vous aussi, vous souhaitez désespérément que le miracle soit réel pour eux. L'homme ouin de Dieu a tendu sa main de guérison vers le frère. On le voit trembler. Il tremble sous l'influence du Saint-Esprit. Il y avait de l'électricité dans l'air. Il y a environ 20 personnes derrière la caméra. On rattrape quelqu'un qui tombe. Il se lève et crie « Je suis guéri ! Je suis guéri ! » Merci, Jésus ! Merci, Jésus ! Vous n'avez pas le temps de réfléchir à quoi que ce soit. Vous avez ce dirigeant qui flotte presque à travers les foules avec les gens derrière lui, les gens devant lui et vous êtes tout simplement emporté. Je peux voir ! Je peux voir ! Je peux voir ! Oh Dieu ! J'ai eu une réaction vraiment involontaire. Je me suis effondrée dans un bas de larmes. Je n'ai pas pleuré d'un lieu élevé. J'ai pleuré d'un endroit très profond, du plus profond de mes entrailles. Je suis restée là puis il est arrivé. Je me suis retrouvée projetée en arrière, par terre, devant tout le monde, comme si on m'avait assommée « Bang ! » par terre. Je me suis relevée et « Bang ! » à nouveau au sol. Jésus ! Merci, Jésus ! Il pleure ! D.B. Joshua est un prophète. Il est un prophète venant du ciel. C'est ce que je cherchais. C'est ce que nous avons demandé dans nos prières. J'ai eu l'impression de voir se matérialiser ce Dieu que je cherchais si désespérément. Sur la route de Calgary. Les blancs ne sont pas venus pour devenir des disciples. C'est lorsqu'ils sont arrivés à l'église synagogale que la manipulation a commencé. nous nous estimons très chanceux d'avoir trouvé ce petit endroit de miracles, de merveilles au milieu de nulle part. Quelques disciples intelligents sont envoyés pour traquer les blancs. Nous ne nous adressons pas à tout le monde. Quand nous vous observons et selon la façon dont vous réagissez à ce qui se passe à l'église synagogale, nous venons à vous. Je me souviens m'être assise là et m'être dite que c'était incroyable. J'ai l'impression d'être assise dans le jardin de Gethsémanie sous les oliviers avec Jésus. Ils ne savent pas que nous les avons choisis mais moi-même et T.B. Joshua nous savons ce que nous faisons. Il aime les jeunes, n'est-ce pas ? Il aime les jeunes, les adolescents. Nous ne nous intéressons pas aux personnes âgées mais les jeunes sont très vulnérables et ce sont des personnes faciles à manipuler, en particulier les célibataires, en particulier les jeunes célibataires. J'avais 17 ans. J'ai obtenu mes résultats au baccalauréat alors que j'étais au Nigeria et je m'en moquais éperdument. Je voulais être comme Jésus. Je voulais être comme T.B. Joshua. Je souhaitais pouvoir avoir cette connexion avec Dieu. Je voulais être comme lui. il m'a dit de leur dire de devenir des missionnaires pour la synagogue. Si vous restez ici trois mois, vous deviendrez comme T.B. Joshua. Et laissez-moi vous dire qu'il va ouvrir des succursales au Royaume-Uni, en Amérique et partout ailleurs. Il ne nous enverra pas là-bas. C'est vous qu'il va envoyer là-bas. Nous leur avons donné l'envie d'être des disciples, de commencer à confier leur vie à Joshua. Lorsque Rachel est arrivée, elle se comportait comme un garçon, marchant comme un garçon. Il a dit que cette fille, pourquoi ne pas lui demander de rester ici ? Elle était tellement contente. Bissola m'a recrutée. Mes sacs ont été sortis du camion. Mon amie a été mise dans l'avion et mes parents sont allés la chercher à être haut. Elle pleurait littéralement. Ray ne reviendra pas. Elle est restée là-bas. Une sœur nigériane est venue me voir et m'a dit que T.B. Joshua voulait me rencontrer. Il y avait un sentiment d'urgence. Non, 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 vous devez venir maintenant. Lorsque je suis entrée, la sœur nigériane m'a poussée à m'agenouiller. À m'agenouiller. Et immédiatement, T.B. Joshua a dit, Dieu m'a dit que tu allais rester. Tu es censée être ici. Tu vas rester avec moi pour toujours. Oh, ils sont bien traités ici. Comme des rois et des princes. L'alimentation est gratuite. Le logement est gratuit. Nous vivions sur place dans l'église. Lorsque vous vivez dans l'enceinte, vous ne la quittez pas. Il y a des hommes armés à la porte avec des fusils. Il y a un mur. Il y a des clôtures barbelées. Les fenêtres sont occultées. Les escaliers étaient en béton. Les murs étaient en béton. Cela ressemblait à un labyrinthe. On vous dit de ne jamais partir. Vous serez tués. Vous serez attaqués. L'extérieur de l'enceinte est terrifiant. Les disciples étaient près d'une centaine à l'époque. Du Nigeria, du Royaume-Uni, de l'Amérique et généralement des personnes assez jeunes. Lorsque j'ai eu cette opportunité, je me suis dit que c'était ce que je cherchais. C'est un prophète qui a été appelé par Dieu. Dieu lui parle directement. Il pourra me guider dans la manière de vivre ma vie. Il y avait un dortoir pour les hommes et un dortoir pour les femmes. Il y avait une culture de la nudité dans la salle. Cela m'a fait du bien d'avoir un corps positif et de ne pas porter mes vêtements. Le simple fait d'être complètement nue dans le dortoir des femmes, j'ai immédiatement pensé à Adam et Ève. J'ai immédiatement pensé qu'il n'y avait rien de mal à cela. Deux femmes m'ont emmenée et m'ont déshabillée. Elles m'ont poussée dans une douche et ont fait couler l'eau. Et je me souviens avoir dit quelque chose du genre « Je peux le faire ! » et elles m'ont répondu « Non, nous sommes tes sœurs maintenant, nous sommes là pour le faire pour toi. » Je ne connaissais pas vraiment le nom de famille des gens ni leur âge. J'étais la sœur Cara. J'étais la sœur Anka. Nous avons tout de suite été encouragées à nous considérer comme des membres de la famille. Vous pouvez être tentés par vos amis. Père, mère, sœur, le genre d'amis que vous avez sont ceux qui vous conduisent à faire le mal. nous essayons de les persuader de se séparer volontairement de leur famille, d'arrêter volontairement toute communication constante avec leur foyer. Vous ne pouviez contacter personne à l'extérieur. Je n'avais pas mon propre téléphone portable. Nous n'avions pas vraiment accès à nos courriels personnels. Nous n'avions pas nos passeports. Ils les gardaient pour nous. Dites mon passé révolu. Votre passé est désormais révolu. Toutes les relations que vous avez dans ce monde, vous devez y mettre fin. Ils veillent à ce que vous le fassiez. Vous n'avez pas d'autre famille. Votre famille est Thébé Joshua. Jésus avait dit à ses disciples quittez votre père et votre mère et rejoignez-moi. C'est ce que nous avons tous fait. Nous avons quitté nos familles. Je conseille à toutes les mères et à tous les pères qui ont des enfants comme les miens, emmenez-les à la synagogue église de toutes les nations et laissez le Seigneur agir en eux. Lorsque je suis arrivée, ce n'est qu'après quelques jours que j'ai commencé à entendre les disciples l'appeler Papa. Nous l'appelions tous Papa. Tout le monde l'appelait Papa. Il essayait de s'occuper de nous et nous l'appelions tous Papa. J'ai trouvé cela un peu bizarre mais j'ai mis cette pensée de côté. Je l'ai écartée. Je ne peux pas vraiment regarder en arrière et dire que mon enfance a été heureuse. et il semblait être très attentionné avec moi et différent. Un homme vraiment chaleureux et amical. Il avait ce bureau dans lequel il y avait une armoire où étaient gardés tout un tas de bonbons importés. Il s'en servait comme de petites friandises pour les gens comme si nous étions des enfants. Il s'asseyait toujours sur cette chaise pivotante et parfois il prenait appui sur le mur en s'exclamant « Oui ! » et tout le monde se disait « Il est tellement drôle. Nous nous en délectons. Papa, drôle. » C'est comme si vous étiez dans un état d'enfance perpétuel parce qu'il vous traite aussi comme un enfant et qu'il vous traite d'enfant. Il y a eu une sorte de régression. Vous riez bêtement comme un enfant et tout ça est tellement étrange. Je veux être comme le prophète Joshua. Il veut être comme le prophète Joshua. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. J'avais 17 ans mais je me sentais comme un enfant de 12 ans comme si j'étais très jeune en termes de compréhension du monde. Je me souviens de m'être ressentie comme chez moi. Je ressentais des sensations chaleureuses. C'était juste de la manipulation. Il essayait juste de les manipuler. C'est exactement ce que fait Joshua. Il leur fait un lavage de cerveau avec de bonnes paroles, avec amour. Emmanuel, salutations depuis la synagogue. Découvrez une nouvelle dimension de la vie. Je m'appelle Rachel et je viens du Royaume-Uni. Nous vivons tous ici dans la synagogue Église de toutes les nations. En tant qu'évangélistes en formation sous la direction de notre père, le prophète T.B. Joshua, il tenait vraiment à nous utiliser dans les vidéos. à ce que nous le soutenions et à ce que nous obtenions l'approbation du monde occidental. Vous nous rejoignez ici à la synagogue de l'Église de toutes les nations après un merveilleux service dominical. J'ai eu l'impression que nous détenions tous cette vérité. Nous avons estimé que le monde avait besoin de T.B. Joshua. Quelle est votre opinion sur l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua ? Nous les poussons à faire des interviews pour que les gens de l'extérieur voient que la synagogue fait quelque chose de nouveau. T.B. Joshua était heureux. Il était très heureux. N'en doutez jamais, c'est l'homme de Dieu. Il était comme un marionnettiste et tous les disciples étaient comme des marionnettes. Il tirait les ficelles. Que pouvez-vous me dire de votre expérience ici ? Mon expérience a été formidable. Au début, nous avons tous l'air très mal en point et mal nourris. Les visiteurs ont commencé à poser des questions. Nous devions donc nous habiller très bien, nous devions nous maquiller, nous devions être belles. Vous venez d'avoir le merveilleux privilège de nous rejoindre ici, à la synagogue de l'église de toutes les nations pour notre service du dimanche. Quelles que soient vos connaissances, qui que vous soyez, quel que soit votre diplôme, nous avons un système qui vous fera craquer. Bien. En tant que disciple, vous étiez soumis à un ensemble de règles très strictes. Seigneur Jésus, dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. S'il entrait dans une pièce et que vous ne vous leviez pas, c'était considéré comme une offense. nous n'avions pas le droit de lire quoi que ce soit ni de regarder des films. Il disait ce qu'il fallait porter et ce qu'il ne fallait pas porter. Il y avait une loi dans le studio. Si vous voulez aller faire pipi, vous devez passer par son bureau. Je promets de me soumettre à tout ce que tu veux de moi. L'un de mes emplois consistait à rédiger des articles pour l'église. Il m'a convoqué et m'a demandé où était l'article si je ne l'avais pas encore publié. J'ai répondu que je ne l'avais pas encore publié et il m'a giflé. T.B. Joshua avait un caractère bien trempé. On voyait les gens arriver et ils disaient « Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Papa est chaud. » Et on voyait littéralement tout le monde s'éparpiller. Si vous ne couriez pas, vous receviez une énorme gifle. Et j'en ai été témoin régulièrement. Nous ne considérions pas qu'il s'agissait d'un abus physique. Ils nous disaient « C'est un honneur d'être giflé par moi parce que je suis à côté de Jésus. » Il veut contrôler tout le monde, tout. Les cabines de nos salles de bain étaient simplement équipées de rideaux et si quelqu'un pensait que vous étiez en train de faire quelque chose, il n'avait qu'à tirer le rideau. Nous vous avons mis sur écoute. Nous enregistrons même lorsque vous prenez une douche dans votre chambre à coucher. C'est là, tout y est. Soyez guéris ! Amen ! Je me suis vue comme un serviteur, comme un réceptacle de l'abandon total à Dieu. Guérissez ! Amen ! Je ne peux pas décrire à quel point nous étions constamment fatigués, épuisés, absolument épuisés parce que vous avez dormi deux heures et que vous ne dormez jamais plus de quatre heures. C'est sans arrêt. Il n'est pas rare de se lever à quatre heures très tôt le matin pour préparer ceux qui viennent pour la guérison. Si vous êtes séropositif, venez dès maintenant avec votre famille et votre rapport médical. Nous travaillions pratiquement 24 heures sur 24. Les disciples n'étaient pas payés. Nous n'avions pas de temps libre. s'asseoir trop longtemps, lire trop souvent, dormir trop longtemps étaient considérés comme non-acceptables. Les tests et les épreuves sont destinés pour votre croyance. Le sommeil était considéré comme le plus grand ennemi de l'œuvre de Dieu. Il avait l'habitude de nous dire des choses telles que vous devez prier contre cela, vous devez le combattre. Tu n'oses pas dormir quand Joshua ne t'a pas ordonné de dormir. Il y a des caméras partout. Nous vous enregistrerons et les garderons comme preuve. Il y avait ces blocs de papier blanc appelés blocs de papier pour disciples et c'est ce qu'il utilisait pour donner la permission de faire certaines choses. Il faudrait aller au bureau et dire Monsieur, je suis vraiment désolée mais j'ai vraiment besoin d'une courte sieste. Et il vous signera à laisser passer parce que si vous n'aviez pas de laisser passer, vous seriez dénoncés pour avoir dormi. À cette époque, si vous surprenez quelqu'un en train de dormir, il aurait des ennuis. Parfois, vous vous endormiez comme ça et il disait lève-toi et il fallait se lever. Il m'arrivait aussi de m'endormir en restant debout. Quelqu'un était tellement fatigué qu'il s'est endormi avec la bouche ouverte. TB Joshua a envoyé quatre garçons. Ils ont fait pipi dans sa bouche. Nous n'avions pas le droit de porter de montre. Notre temps était donc contrôlé. Nous devions suivre l'heure de Dieu et je ne savais donc pas quel jour, quel mois ou quelle année nous étions. le temps passe si vite parce que chaque jour est si semblable au précédent. On se réveille et on se dit que c'est deux ans ou trois ans plus tard. En un rien de temps, votre cerveau ne pense plus comme avant. Sa principale préoccupation est de lutter pour contrôler l'esprit des gens, l'endoctrinement. L'église synagogale est un système complexe. Nous vous faisons un lavage de cerveau. Nous vous faisons croire que toutes les connaissances que vous aviez auparavant n'étaient que des bêtises. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre, c'est d'être comme Thébé Joshua. Nous parlerons de la foi. Quel est le pouvoir de la foi ? Il parlait pendant des heures. L'une de mes principales tâches consistait à noter tout ce qu'il disait. C'est presque comme la Bible, ce sont les mots que Dieu a adressés à Thébé Joshua. Vous avez mis votre foi dans la parole de Dieu. Vous pensez constamment aux citations de Thébé Joshua. Vous étiez encouragé à les mémoriser, à les chanter. Vous deviez incarner ces mots, être les mots, vivre les mots. Tout ce qu'il disait devait venir de Dieu et devait donc être vrai. plus vous êtes proche de Thébé Joshua, plus vous êtes proche du royaume de Dieu. Le manque de sommeil, couper de ta famille, vivre en communauté, interdiction de se marier, interdiction de sortir avec quelqu'un, un leader qui contrôle tout. Qui êtes-vous ? Je suis un démon. Vous êtes un démon ? Oui. J'ai des mauvais esprits en moi. Vous avez des esprits maléfiques en vous ? Oui. On n'a pas l'impression d'être victime d'un lavage de cerveau. C'est comme si votre cerveau avait été complètement reconnecté. C'est comme si vous aviez pris une drogue. J'enlèverai le démon de vous en douceur. En douceur. En douceur. Mon esprit était comme... secoué. Il n'y avait aucune clarté cognitive. Il était tout chamboulé. Rien n'avait de sens. La réalité était complètement faussée. Je suis un tueur en série. Quel est le mal que vous avez fait à votre prochain ? J'avais l'habitude de détruire beaucoup de femmes avec la puissance de mon pénis. Même lorsque quelque chose n'allait manifestement pas, nous étions incapables de le voir. Parce que vous ne dormez pas beaucoup. Vous n'avez pas les capacités cognitives nécessaires pour remettre les choses en question. Qui êtes-vous ? Le jeûne et le manque de sommeil ont précédé les délivrances des disciples. Nous détruire psychologiquement au point que je ferai tout ce que tu dis. On devient presque un zombie. J'ai eu des rapports sexuels oraux avec un animal. On m'a forcée à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme et un sorcier. Et tout le monde chantait à l'extérieur. Mon esprit n'était pas là. Je n'étais tout simplement pas là. C'est comme si je vivais mais que ma tête était ailleurs. Il pouvait simplement vous manipuler. Il vous faisait faire tout ce qu'il voulait. les personnes qui savent manipuler l'esprit d'une autre personne. C'est dangereux. C'est tellement dangereux. Bonjour, je m'appelle Angélique et je suis originaire d'Afrique du Sud. Je m'appelle Rachel et je viens du Royaume-Uni. Bonjour, je m'appelle Anka et je suis originaire de Grande-Bretagne. Bonjour, je m'appelle Cara et je suis américaine. Connaître Jésus-Christ et connaître sa puissance. C'est pourquoi, quoi que vous disiez en son nom, il veillera à ce que cela se fasse. Cela montre que toutes vos plaintes sont à l'abri du péché. Vous devez vous protéger du péché. vous devez divorcer de l'impiété et choisir la piété. Si vous êtes véritablement nés de nouveau, Satan doit écouter. Ce qui implique vos problèmes, votre pauvreté, on voit que ces personnes sont piégées dans un autre monde. On est complètement détachés de ce que nous considérons comme le monde réel. Toutes vos crises et vos plaintes seront rejetées. en arrivant ici, j'ai compris que le temps n'est rien, que ce n'est pas la durée de vie qui compte, mais la façon dont on vit sa vie. Donc pour moi, le temps, Dieu ne regarde pas le temps. Je ne me reconnais pas. Je ne parle pas comme une personne normale. C'est comme... si je regardais quelqu'un d'autre. tu n'es plus toi-même quand tu es là. Je n'étais plus Anika. J'étais une disciple du prophète Thébé Joshua. Certains visiteurs qui sont venus plus d'une fois, qui ont observé les disciples, ont dit que vous vous comportez parfois comme une secte. Et je ne savais pas ce qu'était une secte. Je ne pensais pas être dans une secte. Personne n'adhère à une secte. Je n'aurais jamais rejoint une secte. Suis-je folle ? Je ne savais pas que je rejoignais une secte. Je pensais que je rejoignais une église. Nous étions tous si innocents quand nous nous sommes lancés dans cette aventure. Et quand je regarde ce qu'il a fait de nous, je souhaite que cela ne se soit jamais produit. J'aurais aimé ne jamais y aller. J'aurais aimé que ces choses ne soient jamais arrivées et pas seulement pour moi, pour tout le monde. Pour aller de l'avant, pour découvrir de nouveaux océans, il faut laisser le rivage derrière soi. J'ai envie de sauter dans l'écran de télévision et de dire « Vous êtes en danger. Vous êtes en danger et vous ne le savez pas. » J'ai perdu le sens des réalités. Je suis devenue la marionnette de T.B. Joshua. Il a tiré toutes les ficelles et j'ai dansé sur son air. Il était l'architecte. Il était le Dieu au centre de tout cela. Il construisait lui-même l'église. Ses constructions allaient bon train. C'était comme son rêve, quelque chose qui puisse battre les temples gothiques d'Europe. Tout le monde a travaillé à la construction de cette structure massive. T.B. Joshua a essayé de créer son propre empire. En coulisses, vous disposez d'une force de travail sans rémunération. Nous étions une machine autour de lui. Il n'aurait pas pu le faire sans tous les disciples. C'est nous qui avons fait le travail. Il avait un grand projet. Ce n'étaient pas tous les disciples qui savaient ce qui se passait. C'était un secret. Il m'avait dit que lorsqu'il se souvenait de ce que ces blancs ont fait à nos ancêtres, cela lui faisait mal. Qu'importe ce que cela lui prendrait. Il a dit que les blancs il les amènerait ici. Il s'assurerait de les réduire en esclavage, qu'il le servirait. J'étais présente à cette réunion. Il veut utiliser les blancs pour en faire ses esclaves. Les occidentaux ont asservi ses ancêtres. Il va donc lui-même les asservir. Il l'a dit haut et fort. C'est l'un des facteurs qui l'ont motivé. Il a dit à Gomo « Donnons-leur une leçon. Je vais leur donner une leçon. Je leur montrerai. » Tébé Joshua voulait écrire l'histoire pour lui-même. Il veut qu'il le serve. Il veut les dominer. Et mon frère, lui, l'a fait. Un disciple de Tébé Joshua est un esclave de Tébé Joshua. J'ai été une disciple de Tébé Joshua pendant 10 ans, de 2001 à 2010. J'y suis restée jusqu'en 2013. J'ai donc passé 12 ou 13 ans à Lagos. Je pense que j'avais 16 ou peut-être même 15 ans lorsque je suis venue pour la première fois et je suis restée pendant 14 ans. C'était une prison psychologique. Nous pensions tous être au paradis, mais nous étions en enfer. Et en enfer, il se passe des choses terribles. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Nos disciples noirs ont tellement souffert. Ils te battaient sans pitié. Vous pensiez être dans l'endroit le plus sûr du monde, mais vous étiez dans l'endroit le plus dangereux. L'heure de la guérison a sonné. Vous êtes guéris ! Soit il est Satan, soit il est Dieu. Je suis le commandant suprême. Totalement simulé. Totalement faux. Oui. Aucun homme ne peut vous satisfaire. C'est un véritable homme de Dieu. TB Joshua m'a demandé de lui trouver des vierges. À chaque fois, il disait que papa t'appelait. L'essentiel, c'est qu'il fallait y aller. Je pensais emporter dans la tombe ce qu'il m'avait fait. Conduisez maintenant. Allez-y, allez-y, allez-y. Verrouillez la porte. Verrouillez la porte. S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada